Aujourd'hui comme hier, à chaque fois que l'institution judiciaire a demandé par un document motivé la levée de l'immunité parlementaire d'un député, nous avions répondu présent. Parce que nous n'avons pas le droit de bloquer le fonctionnement de l'institution judiciaire. Alors, voyez-vous, quand la justice a des éléments qui lui permettent de poursuivre la procédure, et que pour poursuivre cette procédure, il est nécessaire à cause des protections qui sont faites aux députés. Parce que le député, il est protégé. Et là, il y a ce qu'on appelle l'irresponsabilité, donc les prises de parole et ses opinions qu'il exprime dans l'opinion, mais aussi il y a la notion d'inviolabilité, qui veut que le député ne peut pas être poursuivi quand on est en session. Et c'est la raison pour laquelle quand la justice l'a demandé, hier comme aujourd'hui, les cas précédents comme le cas d'aujourd'hui, nous avons répondu présent et nous avons voté la levée de l'immunité parlementaire. Vous savez, nous sommes pour que la vérité s'exprime. Nous sommes pour que le droit soit dit. Je l'ai dit tantôt, les magistrats et les avocats ont cela de commun qu'à chaque fois, ce qu'ils souhaitent, c'est que le droit triomphe, et que la justice et que la vérité finissent par triompher. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons levé aujourd'hui l'immunité parlementaire de nos deux collègues. Maintenant, par rapport à l'absence du député Salle, que nous avons vu qu'il a déserté l'Assemblée nationale depuis son invitation, quelle lecture en fait vous ? Non, c'est trop de dire qu'il a déserté. Vous savez, il y a eu des cas de levée d'immunité parlementaire, Khalifa Babakar Salle ou Swansonko, qui n'étaient même pas présents, qui n'étaient même pas présents en commission ad hoc, et qui n'étaient pas présents en plénière. Et ça n'empêche pas la procédure de suivre son cours. Aujourd'hui, pour ce qui se passe avec le député Salle, mais il est venu répondre à la commission ad hoc, mais reconnaissant qu'il est malade. Et là, effectivement, il est atteint d'une grippe, d'une grippe très sévère. Et ce que je vous dis, je sais, je pèse mes mots. C'est la raison pour laquelle il n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais il aurait souhaité être présent. Mais comme vous l'avez constaté, ça n'a pas empêché la procédure de se dérouler. Parce que, vous savez, j'ai l'habitude de dire, nous n'avons pas de convictions en caoutchouc. Il y a des gens qui ont des convictions en caoutchouc. Nous, nous sommes fermes et nous sommes toujours droits dans nos bottes. Et à chaque fois, comme je l'ai dit, l'institution judiciaire a sollicité d'entendre un député, nous avons été présents. Donc, nos convictions sont très fortes et arrimées sur des principes. Les principes, c'est quoi ? C'est le respect des institutions de la République. Le respect de l'institution parlementaire dans laquelle nous sommes membres, mais le respect aussi de l'institution judiciaire qui dit le droit et qui rend la justice. La suite ? Qu'attendez-vous de la suite ? Quelle suite ? Réservée au dossier. Mais la suite, c'est la justice. Maintenant, nous venons justement de donner la possibilité à la justice de convoquer, d'entendre les députés, de les écouter et de faire toutes les mesures de droit qu'ils souhaitent faire. Maintenant, n'oublions pas qu'il y a un principe, qui est le principe sacro-saint en matière judiciaire de la présomption d'innocence. Attention, les gars. Ce n'est pas parce que quelqu'un, on a dit qu'il a fait ça, qu'il l'a fait. Laissons la justice faire son travail. La présomption d'innocence est un principe judiciaire. C'est un principe cardinal. C'est un principe sacré. Alors, laissons les gens faire le travail. Nous sommes tous des Sénégalais. Nous sommes là. On va suivre avec vous ce que la procédure va pouvoir dégager. Est-ce que ce vote, est-ce que ce vote, est-ce que ce vote, est-ce que ce vote, est-ce que vous avez fait ? Est-ce que les députés, on peut être jugés ? C'est pour ça qu'ils ont voté par rapport à vous ? Je n'ai pas compris. Est-ce que les députés, on peut être jugés ? Non, je crois qu'à chaque fois, comme je l'ai expliqué, vous savez, quand vous êtes une institution responsable, vous aimez votre pays, vous êtes un républicain. Quand on vous accuse de quelque chose, vous devrez être vous-même le premier à vouloir vous blanchir par rapport à ce dont on vous accuse. Aujourd'hui, le député, il est protégé. Il ne peut pas s'auto-enlever l'immunité parce que c'est un principe public, de droit public. Vous ne pouvez pas parce qu'on vous a appelé et puis vous dites non, 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 j'enlève mon immunité. Personne ne peut le faire. Il faut passer par la procédure normale. La procédure, c'est ce que nous avons entamé. Donc, on n'a peur de rien. Si demain, il y a des choses qui se passent, parce que n'oublions surtout pas que le député est d'abord un Sénégalais. Mais nous avons et les qualités des Sénégalais et l'État des Sénégalais. Seulement, quand vous exercez, en tout cas, une mission publique, vous avez un devoir d'être exemplaire en tout. Et c'est la raison pour laquelle ce dossier-là porte. Et c'est la raison pour laquelle je fais confiance à la justice de mon pays. Je fais confiance aux Sénégalais que le droit sera dit. Et en ce moment, on en tirera les conséquences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...